bonjour bonsoir c'est tony les gars aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup 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 demandé la famille d'amelio et charlie et dixi en soi étaient accusés du coup d'avoir triché un jeu d'avoir volé plus de 300 mille dollars à des jeunes créateurs donc du coup aujourd'hui je vous explique tout ça dans cette vidéo j'espère que vous êtes ready avant de commencer comme d'habitude si jamais vous me suivez pas sur mon instagram qu'est ce que vous attendez c'est là où je vous tiens au courant de tout c'est là vous êtes au courant de tout ce qui se passe sur le tiktok game si vous aimez les dramas venez sur mon instagram vous allez être au courant de tout en temps réel vous n'allez rien louper ça va être parfait pour vous n'hésitez pas à me rejoindre sur mon instagram qui est tony dsts du coup on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo let's go on va commencer par le commencement déjà qu'est ce qui s'est passé donc faut savoir que déjà de base ça a été un concours en fait qui a été organisé sur la chaîne d'un youtubeur qui a des millions d'abonnés qui s'appelle mr beast c'est un mec qui a simplement décidé d'ouvrir un trivia en gros c'est genre un challenge où on pose des questions de culture générale plein de questions etc voilà il a invité plein de personnalités publiques plein de tiktokers plein de youtubeurs plein de gens connus des réseaux sociaux pour tout simplement participer à ce challenge et en gros chaque personne devait répondre à des questions et celui qui restait à la fin qui avait vraiment tout bien répondu gagnait les 300 000 dollars de là du coup il y avait tout simplement plusieurs personnes que vous connaissez je pense qui participaient dont addison ray dont du coup charlie et dixie le drama a commencé comment ça s'est passé que en fait donc charlie et dixie était affiché comme deux soeurs en fait c'est à dire que sur l'affiche il y avait le nom de tous les concurrents et on voyait bien qui avait marqué charlie et dixie d'amelio sauf que quand le concours a commencé on s'est rendu compte qu'à chaque fois que charlie et dixie répondaient aux questions elles étaient accompagnées de leurs parents les deux étaient là avec eux et les deux répondaient également aux questions ce qui faisait que charlie et dixie n'était plus que deux mais elles étaient quatre au final donc à plusieurs reprises comme je vais vous mettre les images maintenant il ya des gens qui ont enregistré pas mal de trucs montrant clairement que à chaque fois c'est le père de dixie donc marc qui répondait aux questions et même la mère de dixie en fait qui soufflait totalement leurs réponses what state est ce qu'on peut y voir voilà ils étaient vraiment quatre contre soit un soit deux c'est à dire que les leurs concurrents à chaque fois étaient seuls ou étaient deux maximum mais charlie et dixie du coup vu qu'elle était avec leurs parents à chaque fois ils étaient quatre ok ça faisait toujours quatre contre deux ou quatre contre un et les gens trouvaient vraiment pas ça juste en fait du coup au final elles ont gagné le concours et elles ont gagné les 300 mille dollars sauf que le problème c'est que ça a créé un énorme drama et les gens étaient vraiment très très énervé contre charlie dixie parce qu'en gros elles ont tout simplement gagné un concours grâce à leurs parents et elles ont quand même gagné 300 mille dollars sachant que c'est quand même les d'amelio que 300 mille dollars pour elle c'est pas grand chose donc clairement il y avait des créateurs qui étaient vraiment très petits comparé à elle et qui avait très peu d'abonnés et peut-être que ces créateurs là ça aurait pu vraiment leur apporter beaucoup d'argent et de pouvoir s'acheter pas mal de choses du même du matériel ou quoi alors que charlie et dixie n'en avait pas vraiment besoin du coup les gens étaient un peu énervé que du coup elles aient triché en ramenant leurs deux parents que leurs parents leur souffrent toutes les questions et que c'est elles qui ont gagné et pas les petits créateurs donc de là voilà elles se sont aussi exprimés sur leur victoire les deux et elles ont expliqué en gros que voilà elles vont essayer du coup avec l'argent de faire quelque chose sur leur chaîne familiale et qu'elles veulent aussi rendre un peu l'argent à leurs fans leur donner de l'argent aussi etc donc de là voilà il y avait beaucoup de rumeurs disant qu'elles ont triché tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux mais ce qui a vraiment mis en lumière cette histoire c'est un youtubeur en fait qui fait des dramas sur youtube un peu comme moi mais aux états unis qui s'appelle drama alerte et en fait ce mec a tout simplement décidé de ouvrir sa bouche et de parler sur le sujet et donc qu'est ce qu'il a fait il a tout simplement pris une photo en fait du concours en question et en fait sur ce concours on voyait clairement une photo de charlie dixie et leurs deux parents et en fait leurs deux parents étaient clairement sur leur téléphone et on voit clairement que la mère de charlie et dixie leur montre les réponses limite sur le téléphone et donc du coup il a mis cette photo et il a tweeté charlie dixie et la famille d'amelio Siri quelle est la question pour qu'on puisse la donner à nos enfants pour les faire passer pour des gens intelligents vu qu'ils ont arrêté l'école du coup ce mec a posté ce tweet pour lancer un picot d'amelio et pour leur dire clairement qu'ils ont triché sachant que cette photo du coup des parents des dames enfin des parents de charlie et dixie qui leur montraient les réponses sur le téléphone la tournait vraiment sur twitter sur instagram sur tiktok enfin tout le monde était persuadé qu'elles ont triché du coup De là il a également posté une vidéo sur son twitter où en gros il criait la famille d'amelio a cheaté genre a triché charlie et dixie ont triché genre vraiment il était là vraiment à les accuser d'avoir triché et d'avoir volé cet argent De là dixie elle a décidé de lui répondre et elle a mis une story dans sa story instagram pour répondre à ce mec et elle a clairement mis une photo d'elle en fait où elle était du coup diplômée de son université Et elle a répondu retour vers ma... vers quand j'ai été diplômée cette année De là ce mec a répondu à dixie en mettant tout simplement est-ce que tes parents font tes devoirs également Vu qu'elle lui a lancé un pic il lui a retourné le pic en lui disant vu que tes parents ils t'aident pour le concours est-ce que tes parents ils te font tes devoirs aussi c'est pour ça que t'as été diplômée dixie Donc voilà donc c'était un combat de pic sur twitter De là du coup les dames et de se recevaient énormément de haine à cause de cette histoire c'est à dire que charlie en fait dès qu'elle postait un tiktok Quand on regardait des commentaires c'était un truc de malade elle se faisait harceler C'est à dire que moi j'avais vu qu'elle avait posté deux tiktok ce jour là donc un où elle montrait ses ongles etc et un autre où elle dansait comme d'habitude Et je vous ai screen quelques commentaires vous allez voir ces tiktok là en question il y a que des commentaires de haine Waouh tu as seulement pris toute ta famille pour gagner Imagine utiliser toute ta famille pour gagner 300 000 dollars Quand tu es millionnaire mais que tu as toujours besoin de tricher à un trivia Je suis pas énervé qu'elle ait gagné Je suis énervé que toute sa famille ait triché Cet argent aurait été beaucoup mieux pour des petits créateurs Elle est déjà riche Mon respect envers toi et ta famille Bon voilà il y avait que des commentaires de haine et elle faisait que de Dès qu'elle postait un tiktok tout le monde lui parlait de cette histoire Tout le monde lui disait que c'était une tricheuse que sa famille c'est des tricheurs Et qu'ils ont volé l'argent à des petits créateurs en gros il y avait que ça Par la suite du coup vu que Dixie et Charlie étaient clairement accusés d'avoir triché Elles ont clairement décidé de répondre en fait à toutes les rumeurs Et du coup elles ont un podcast maintenant où elles s'expriment etc sur plein de sujets Et du coup elles s'en sont exprimées sur leur podcast sur cette histoire Elle a expliqué en gros que voilà que pendant tout le trivia donc pendant tout le challenge Sa mère ne parlait absolument pas apparemment d'après elle que Charlie ne parlait absolument pas non plus Et qu'il y avait que elle et son père qui parlait Et du coup que voilà enfin en soi ils étaient que deux à jouer Que la photo où on les voyait avec les téléphones c'était pas du tout de la tricherie C'était juste un truc en mode où ils les ont mis à l'écran alors que la partie était en pause First off everyone says we cheated because it was 4v1 in some of them I don't think you even opened your mouth the whole time Second I don't think mom did either So it was basically just me and dad And there's this one picture that keeps coming up of us with our phones out That picture is when they brought us on screen while we were waiting Everyone's like oh they were cheating You can't cheat if you don't know the question Which we don't know until it's on And no one's watching the video And a lot of people think that we're also keeping the money which is 100% not true We're donating all the money and giving it to our fans Et ensuite elles ont répondu à ce mec Donc à drama alert parce que je sais pas elles avaient envie de nous répondre Du coup elles lui ont répondu en disant que clairement il avait 40 ans En fait c'est Charlie Charlie elle a répondu à ce mec en disant clairement écoute t'as 40 piges T'es là en train de faire chier deux petites gamines qui ont gagné un challenge trivia Enfin au bout d'un moment revois tes priorités quoi En gros c'est clairement ce qu'elle dit Et du coup elle lance un peu un shade à ce mec Charlie et c'est hilarant Enfin je vous laisse écouter Du coup le mec donc drama alert en voyant Que Dixie et Charlie lui ont répondu dans leur podcast Il a décidé de leur répondre Comme je vous le disais il faut savoir qu'il a une chaîne de drama Et du coup à plusieurs reprises il a déjà défendu Charlie et Dixie J'ai déjà vu ses vidéos donc j'ai déjà vu Quand elles sont dans des dramas ou quand les gens la mettent dans des dramas sans aucune raison Il les a déjà défendues plusieurs fois Et du coup lui dans sa vidéo il explique qu'en gros Voilà il les a déjà défendues quand il fallait Quand elles se font attaquer sans raison Mais que là pour lui c'est vraiment de la triche Que voilà c'est pour ça qu'il en a parlé Et que pour lui c'était pas normal en fait qu'elles aient gagné etc Et que voilà quand il y a des choses bien Il sait les défendre et quand il y a des choses pas besoin Il sait leur dire que ça va pas Dixie et Charlie, D'Amelio Now first of all you guys have been in a lot of scandals I have personally defended you multiple times on Drammler But I've just seen this clip from your podcast where you're saying This guy was saying that we didn't graduate it but we actually graduated blah 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 You're getting all defensive about it I'm making a joke I'm making fun of you that your parents helped you win the Mr. Beast event right And you also said that you know this guy is bored and he's in his 40s Well that's not true right like I'm not in my 40s I'm in my 30s right There's gonna be times where I have to call you out and I disagree with you Like the Mr. Beast contest And there's gonna be other times where people are sending you guys hate and shade For no freaking reason and I have to defend you That's just how it goes Et ensuite Dixie elle a décidé de lui répondre une dernière fois Puisqu'elle lui a lâché un tweet en lui faisant une blague Et du coup elle a répondu à sa vidéo elle a cité son tweet Et elle a marqué mets un t-shirt ringard Et après elle a marqué hashtag camo jokes Donc je sais pas trop ce que ça veut dire Mais je crois qu'en gros camo c'est parce qu'il a un sweat militaire Donc camo et jokes c'est blague Donc je pense que c'est un truc comme ça qu'elle voulait dire Mais en gros elle lui a dit mets un t-shirt ringard Et lui il lui a répondu Ça doit être une autre façon de me dire que j'ai 40 ans en gros Vas-y attaque moi avec tes blagues de papa Du coup encore une fois il lui lance un pic en lui disant que limite c'est son père qui a écrit la blague à sa place Donc voilà c'est tout pour cette histoire Je sais que vous étiez nombreux à me demander de vous expliquer C'était pas forcément la vidéo la plus longue de cette semaine Mais bon je trouvais que c'était un drama intéressant et j'avais envie d'en parler Donc dites moi ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez qu'ils ont triché Est-ce que vous pensez que c'était pas honnête de leur part du coup d'être 4 Alors que les autres étaient maximum 2 ou 2 seuls En fait et du coup Dites moi ce que vous en pensez Je veux un peu savoir ce que vous vous en pensez C'est important Donc voilà j'attends vos avis dans les commentaires sur tout ça Moi je vous fais de gros bisous On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo Je vous aime très très fort Bye